Allo les kikis! On continue sur notre lancée de recettes en partenariat avec Tabasco, des recettes express sans stress au micro-ondes. Seules qu'on fait aujourd'hui, enchiladas au poulet au micro-ondes. Oui, oui! Je suis méga fan des enchiladas verdes depuis toujours. En fait, c'est un des plats que j'adore commander quand je vais au restaurant mexicain. J'en avais jamais fait aux enfants. En fait, en faisant les tests de cette recette, Momo m'a dit carrément « Maman, pourquoi tu m'as pas fait ça avant? » Il capote, c'est tellement bon. Mais non seulement c'est bon, je dois dire que j'ai été moi-même flabbergastée par le temps que ça prend affaire au micro-ondes. Alors, ça va aller vite! Êtes-vous prêts? Arriba, arriba, arriba! Ici, j'ai environ deux tasses de poulet déjà cuit. Vous pourriez prendre un restant de poulet rôtisserie. Peu importe, tout est bon. Épices à taco. Et mes alapeno hachés, marinés. Ici, j'ai une tasse et demie, soit 375 ml de salsa verdée du commerce. On va combiner avec la crème sûre et 2 cuillères à thé de sauce tabasco verte. On combine. Avec un plat à gratin qui va au four micro-ondes. Maintenant, on va venir verser la moitié de notre sauce dans notre plat à gratin. Ici, j'ai des tortillas de maïs. Je dois dire qu'en termes de goût, c'est encore meilleur, mais ça se fait très, très bien avec des wraps ou des tortillas de farine. Les deux recettes sont déjà sur le blog et la chaîne. Par contre, les tortillas de maïs du marché, c'est un peu raide. C'est comme des semelles de bottes. Hein? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au micro-ondes pour 30 secondes. Moi, j'aime bien les emballer dans un linge. Maintenant, je vais mettre un petit peu de chair, un petit peu de notre poulet dans chacune des tortillas. Et là, on roule. Comme ça. Et on va venir enligner. Une à la fois, dans notre plat, dans la sauce. Maintenant que mes petites enchiladas sont collées comme des petites sardines, je viens verser la moitié de sauce qui me restait. Je couvre d'une tasse de fromage Monterey Jack ou ça pourrait être de la mozzarella, il n'y a pas de souci. Et je finis par du fromage feta émietté. Si vous avez du queso fresco, encore mieux. Si votre feta est très salé, vous pouvez la laisser tremper un peu pour retirer l'excès de sel. Cuisson 8 à 10 minutes au micro-ondes selon la force de votre micro-ondes. Si vous n'avez pas de micro-ondes, il ne faut pas vous en faire. Ça se fait très, très bien. Au faux, ça va juste prendre plus de temps. Donc, à température 350 Fahrenheit, soit 180 Celsius, pour environ une demi-heure. Et là, ça va être aussi bon. Ah! Ça sent tellement bon, vous ne comprenez pas. Hum! Et moi, j'aime bien garnir avec encore plus de coriandre. On peut même mettre des petites tomates hachées, un peu d'oignons frais hachés. Et évidemment, un peu plus de sauce tabasco. Hum! 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 C'est super bon. Ouh! La sauce est épicée. Ouh! Et voilà! C'est mes enchiladas verdées. Maintenant, on va appeler les enfants. On vous aime! Buon provecho! Hum!